C'est aujourd'hui seulement que Serge Atlaoui prendra connaissance du terrible verdict de la cour suprême indonésienne lorsque son épouse lui rendra visite en prison. Sabine Atlaoui refuse d'abandonner le combat. En tuant mon mari, ils tueront une partie de moi-même. Quoi qu'il arrive, je continuerai à en battre et je continuerai à faire en sorte que cette justice reconnaisse leur tort. Car depuis 10 ans maintenant qu'il est incarcéré, Serge Atlaoui clame son innocence. Il assure qu'il ne faisait qu'installer des machines dans ce qu'il croyait être une usine d'acrylique alors qu'il s'agissait d'un laboratoire clandestin d'ecstasy. Le recours pour obtenir un nouveau procès rejeté hier était l'ultime espoir de Serge Atlaoui et ses proches. Ils en appellent désormais aux autorités. Nous sommes plus inquiets que jamais, moi et toute ma famille, nous faisons appel à l'Etat français et donc au président de la République, M. François Hollande, M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et bien sûr à l'Union Européenne dans son ensemble. Laurent Fabius, justement, a déclaré hier espérer un geste de clémence du gouvernement indonésien. Nous sommes extrêmement préoccupés par cette décision et cette menace qui, si elle a été mise à exécution, aurait évidemment des conséquences sur la relation entre ce pays et la France. La date de la sentence de Serge Atlaoui devrait être fixée prochainement. Il pourrait être le premier français exécuté depuis 38 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada